Très 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 bonnes nouvelles du côté de la Russie, très 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 bonnes nouvelles du côté de la Russie et très très mauvaises nouvelles du côté du Sénégal, très mauvaises nouvelles. L'opposant Ousmane Sonko, c'est fini, il ne sera plus candidat. Alors, il est tombé dans le filet de Makissal. Makissal vient de faire à Ousmane Sonko ce qu'Alassane Ouattara fait aux opposants de la Côte d'Ivoire. Alors, je peux dire que Makissal est fort. Parce que là où Alassane Ouattara est en train d'échouer, Makissal a réussi son coup. Il vient de cater Ousmane Sonko de la présidentielle. Sachant très bien que Ousmane Sonko est aujourd'hui le candidat favori aux élections de 2024 au Sénégal, il vient de cater Ousmane Sonko, il vient de le chasser parmi les candidats. C'est fini pour Ousmane Sonko. C'est fini pour le panafricain le plus suivi du Sénégal, le candidat le plus aimé du Sénégal. On vient de le chasser, on vient de le bannir, on vient de mettre des fausses accusations sur lui. Qu'est-ce qui se passe parmi ? L'heure est grave. C'est pour cela que je vais vous demander de prendre cette déla de l'envoyer au Sénégal. De prendre cette déla de l'envoyer en Côte d'Ivoire, de l'envoyer au Mali, au Burkina Faso, au Niger. D'informer les Africains. Oui, informer les Africains de ce qui se passe parce que l'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe parmi ? Ousmane Sonko ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2024. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko avait été radié de la liste des candidats après avoir été condamné le 1er juin à deux ans d'emprisonnement pour corruption de la jeunesse. Excusez-moi si je rigole parce que ça fait pitié pour l'Afrique. Corruption de la jeunesse à la suite d'une accusation de, en parenthèse, abus par une employée d'un salon de massage. Selon les autorités, étant donné que l'accusé a été jugé par Outhumas, c'est-à-dire en son absence, la condamnation de Sonko est irrévocable et son éligibilité est donc définitivement invalidée. Famille, on va écouter cette déo-là. Viens mettre une déo, on va écouter ensemble. Mais famille, je vais vous demander, poussez les bleus parce qu'il faut informer les Africains. La démocratie qu'on nous a vendue là, c'est ça qui s'est en train d'utiliser aujourd'hui au Sénégal. Ça, c'est la démocratie européenne où on peut cater les opposants, les favoris. On les écarte pour maintenir le pion au pouvoir. Alors, on va écouter cette déo, famille. On écoute très bien jusqu'à la fin. À cinq mois de la présidentielle sénégalaise prévue le 25 février 2024, l'avenir politique s'assombrit pour l'opposant Ousmane Sonko. En effet, privé de partis politiques et sans liberté depuis quasiment deux mois, sa notification des listes électorales a été faite depuis le 3 août dernier, mais elle n'a été rendue publique qu'hier, ce lundi, sur les réseaux sociaux. Une décision lourde de conséquences pour l'opposant car, de facto, il est exclu de la présidentielle à venir. Alors, qu'en pensent les Sénégalais, ses compatriotes ? Nous avons tendu notre micro à quelques-uns ce matin. La plupart sont unanimes, ils condamnent cette décision. D'ailleurs, ils trouvent que c'est une machination, un complot, une décision motivée tout simplement par la question politique pour empêcher un opposant de remporter une présidentielle à venir dans son pays. C'est une décision judiciaire aussi, c'est une décision politique. On devait lui laisser une chance de se présenter par rapport aux prochaines élections présidentielles 2024. Parce qu'on voit que les Sénégalais, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup, surtout la jeunesse sénégalaise. Ils aiment beaucoup Sonko. Ils aiment beaucoup, par rapport au nouvel système qu'il incarne, il va dire qu'il va amener de nouveaux changements. Donc, pourquoi pas ne pas lui donner une chance de se présenter et de donner la jeunesse aux Sénégalaises une autre chance de voir un nouveau Sénégal, un Sénégal émergent. Parce que les Sénégalais, par les Sénégalais, ils sont fatigués parce que la vie est devenue trop chère. C'est un Sénégalais, c'est un Sénégalais. Et je crois que tous les Sénégalais ont le droit de conclure aux surfaces des Sénégalais, des autres Sénégalais. Mais le contentieux juridique en est un autre problème. Alors, quel avenir politique pour l'opposant ? Certains Sénégalais disent tout simplement qu'ils sont optimistes et que malgré cet emprisonnement, ils pourraient sortir de prison en cas d'élection d'un candidat proche de son parti. Je vous propose d'écouter quelques-uns. Il a beaucoup d'avenir puisque les gens l'aiment. Ils ne l'aiment pas à cause de l'argent ou quelque chose comme ça. Ils l'aiment. Il y a un projet. Et le projet, il est fixé dans la tête des Sénégalais. Ce qu'ils disent, c'est réellement. Le projet, il est dans la tête des Sénégalais. Ce n'est pas Ousmane Sonko. Le combat, ce n'est pas Ousmane Sonko. Ce n'est pas Guillaume Marissagna. Encore moins Khalifa Sale. C'est le projet. Donc, je crois bien que si le projet, il est réel, la personne n'importe peu. Pour rappel, cette radiation est la conséquence immédiate de l'affaire qui l'opposait à la masseuse Adjissar, pour laquelle il a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Le verdict a été prononcé le 1er juin dernier. Verdict qui a été suivi d'une série d'une vague de violences à travers le pays. Violences qui ont fait de nombreux dégâts matériels. Alors, famille, maintenant, je vais vous parler de la très, très, très bonne nouvelle. Très, 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 très bonne nouvelle. Alors, de quoi s'agit-il, famille ? Pendant qu'il y a tous les roucasses, casse, roucouscous en Afrique et en Occident et tout, dans le monde, vous savez tous, avec moi ici, que j'avais fait une vidéo où j'avais démontré ici que les députés européens qui avaient décidé d'aller en Tunisie avaient été interdits de fouler le sol tunisien. Alors, la Tunisie s'était braquée contre l'Union Européenne. Mais, famille, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pendant que je sentais vous parler, la Tunisie s'est déplacée pour aller en Russie. Voici un pays qu'on dit donc que ce pays-là, ce sont ces personnes qui sont là-bas, qui sont en train de créer le désordre dans le monde. Pendant ce temps, il y a des gens qui courent pour aller vers eux. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Famille, qu'est-ce qui se passe ? Visite du ministère tunisien des Affaires étrangères à Moscou. Voici un pays, on dit cela. Ils sont invisibles. Donc, on ne doit pas aller là-bas. On ne doit pas aller les visiter. Mais, pendant ce temps, les gens courent pour aller les visiter. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le chef de la diplomatie tunisienne est en visite en Russie. Après une réunion bilatérale avec son homologue russe, les deux diplomates ont donné une conférence de presse commune. Famille, on va mettre ici. Vous allez écouter. Vous allez écouter. La Tunisie vient de taper dans le dos de l'Union européenne. C'est-à-dire la France, l'Allemagne, etc. Hé, famille, c'est parti. On écoute jusqu'à la fin. Le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, Nabil Amar, est arrivé à Moscou. Il a été accueilli par son homologue russe, Sergei Lavrov. Les relations bilatérales et les coopérations dans tous les domaines ont été abordées. Le secteur des hautes technologies, l'exploration de l'espace, le tourisme et l'énergie nucléaire. Une autre question importante de ces négociations, l'achat de céréales russes par la Tunisie. Selon Sergei Lavrov, une première livraison de céréales russes à la Tunisie a déjà été effectuée. Nabil Amar, à son tour, s'est exprimé d'une façon très positive sur l'état actuel de relations russes-tunisiennes. La relation tuniso-russe est diversifiée. Elle est importante. Elle est riche. Il convient de l'entretenir et de la développer. C'est dans l'ADN de la Tunisie d'avoir, avec tous les pays partenaires, de très bons rapports, d'excellents rapports. Et dans le cadre du respect mutuel, nous apprécions en particulier ce respect que la Russie a toujours manifesté vis-à-vis de la Tunisie, vis-à-vis de ses symboles, vis-à-vis de son histoire. Et c'est quelque chose que nous apprécions hautement et que nous réciproquons, bien sûr, non seulement avec la Russie, mais avec tous les pays avec qui nous avons des relations de partenariat. Le ministre tunisien des Affaires étrangères s'est exprimé sur la crise migratoire. Il a confirmé que la Tunisie avait un feuille de route au sujet de cette question et il a déclaré que cette crise touchait tous les pays. Selon le ministre tunisien, il faut rester unis afin de lutter contre l'immigration illégale. La jeune internationale a également été discutée par les deux diplomates, notamment la situation au Moyen-Arient et en Afrique du Nord. Selon Sergei Lavrov, le potentiel de conflits dans ces régions est élevé. Nous avons discuté des problèmes actuels internationaux et abordé en détail la situation au Moyen-Arient et dans le Nord de l'Afrique où sévit un sérieux conflit potentiel. La Russie, comme la Tunisie, cherche à surmonter les crises existantes par des efforts diplomatiques, par un règlement politique. Ces approches sont d'actualité pour résoudre notamment les problèmes profonds de la Libye qui, à la suite de l'agression de l'OTAN en 2011, a été en fait détruite en tant que nation. Et depuis de nombreuses années, la communauté internationale, les pays voisins, la Ligue des États arabes et l'ONU essayent de créer les conditions nécessaires pour que toutes les forces politiques libyennes passent à un vrai dialogue politique inclusif et se mettent d'accord sur la façon dont la vie doit être organisée dans leur pays, en commençant bien sûr par la tenue d'élections. En répondant aux questions des journalistes, Sergei Lavrov s'est exprimé sur la récente déclaration d'Elina Waltonian, la ministre hollandaise des Affaires étrangères. Celle-ci a déclaré publiquement que les sanctions contre la Russie nuisaient également aux citoyens russes ordinaires, mais que l'Occident n'avait pas d'autre choix. Jusqu'à une date récente, les Occidentaux affirmaient constamment que l'objectif des sanctions était de modifier la politique de l'État sanctionné, en tenant toujours compte des aspects humanitaires afin de ne pas causer de graves dommages à la population civile. Mais à présent, Mme Waltonen, sans doute parce qu'elle est encore une diplomate inexpérimentée, a exposé carrément les raisons de ces sanctions. Elle vise à nuire aux gens ordinaires. Ainsi, elle a dit que le peuple russe devait payer le prix de la guerre qu'il avait déclenché et que le peuple russe devait se soulever contre son propre gouvernement. Cette déclaration est absolument grossière et je voudrais souligner une fois de plus que la Finlande prend peu à peu la tête de la campagne anti-russe, russophobes et racistes de l'Occident. Étant donné l'ambiance amicale est détendue dans laquelle les négociations et la conférence de presse se sont déroulées, les souhaits exprimés par Nabil Amar et Sergei Lavrov d'élargir la coopération entre la Russie et la Tunisie ont toutes les chances de se réaliser. Famille, poussez les bleus si tu aimes l'Afrique, si tu adores l'Afrique, si tu adores cette nouvelle Afrique, c'est-à-dire cette nouvelle génération africaine, si tu adores cette nouvelle génération africaine, famille, pousse énormément les bleus, prends cette vidéo, envoie cette vidéo dans tous les groupes pour informer les Africains.